Bonjour chers amis et bienvenue sur 31 médias. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue plus de 50 faits liés à la Bible. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Dieu vous bénisse. Selon Exode 2 verset 10, le nom du prophète Moïse est d'origine égyptienne et non hebraïque. Le livre le plus cher au monde est le Psautier de la Baie. Vendu aux enchères à New York en novembre 2013 à plus de 14 millions de dollars. Ce livre était une tentative de traduction de l'Ancien Testament par les pèlerins quand ils sont arrivés en Amérique du Nord en 1640. Le christianisme est une religion à dominante féminine. Plus de 55% de ses membres sont des femmes. La théorie du Big Bang, acceptée aujourd'hui par la quasi-totalité des savants, fut proposée pour la première fois par un prêtre catholique belge qui était aussi professeur d'université, Mgr Georges le Maître. Ce dernier était aussi un ami du célèbre savant Ashtayn. Le tombeau de Caïphe, le grand prêtre du temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus, existe encore aujourd'hui. Selon la Bible, c'est ce grand prêtre qui présida le Sanhédrin et décida que Jésus était passible de mort. Vous pouvez embrasser la mariée, qui conclut les cérémonies de mariage de nos jours, est une tradition qui vient de l'Empire romain. Le baiser était le signe illégal pour sceller un accord ou un contrat entre deux parties. Les trois branches majeures du christianisme sont Eglise catholique romaine. L'Eglise orthodoxe s'appelait aussi Eglise orthodoxe orientale et le protestantisme avec ses diverses dénominations. Aux Etats-Unis, le président élu et son vice-président doivent prêter serment avec la main posée sur la Bible, en public devant le peuple et en privé lors de leur entrée en fonction à la Maison-Blanche. Il y a seulement trois anges, dont les noms sont spécifiquement mentionnés dans la Bible, l'ange Gabriel, l'ange Michel et l'ange Lucifer, qui est devenu Satan. Quand Gutenberg inventa l'imprimerie vers 1450 en Europe, la Bible fut le premier livre à être imprimé. Le repas du prophète Jean-Baptiste était composé de sauterelles et de miel sauvage. Le plus long chapitre de la Bible est le psaume 119 avec 176 versets. Adam et Ève n'avaient pas de nombril. Jésus faisait parfois la cuisine pour ses disciples. Le prophète Moïse avait aussi épousé une femme noire. Les premières Bibles ne contenaient ni chapitres ni versets. Judas Iscariot, le disciple qui trahit Jésus était aussi le trésorier du groupe. Le plus long livre de la Bible est celui des psaumes. Il comporte 150 chapitres. Avant qu'ils ne tombent dans le mal, Adam et Ève étaient des végétariens. La Bible fait référence à beaucoup d'animaux domestiques comme l'âne, le chien, le cheval, le poulet, etc., mais le chat n'est mentionné nulle part. Louis II dont les versions des Bibles françaises portent le nom était un pasteur suisse et professeur de théologie. Le chapitre le plus court de la Bible est le psaume 117 avec seulement deux versets. La Bible a été écrite sur trois continents, dans le Moyen-Orient, en Afrique pour certains écrits du prophète Jérémie, et en Europe. La Bible a été écrite par des personnes de différents niveaux d'éducation. Moïse et Paul étaient hautement éduqués, tandis que Pierre et Jean étaient considérés comme sans éducation. Le verset le plus court est Jean 11 verset 35 avec seulement deux mots. Jésus pleura. L'épître de Jacques, écrit vers 45 après Jésus-Christ, est le plus ancien livre du Nouveau Testament. Les chapitres dans la Bible furent introduits par le cardinal Hugues de Saint-Cher et les versets par le lexicographe et imprimeur français Robert-Étienne. À une vitesse de lecture normale, si une personne commence à lire à haute voix le Nouveau Testament, à partir de 6 heures du matin, elle pourra terminer tout le livre vers 18 heures, soit 12 heures de lecture. Il lui faudra par contre 38 heures, pour lire tout l'Ancien Testament. Le roi Salomon était l'homme qui avait le plus de femmes dans sa vie, mille femmes. On ne connaît pas avec certitude l'auteur du livre des Hébreux. Certains l'attribuent à Apollos, d'autres à Paul. La première Bible imprimée, qui comportait totalement la division en chapitres et en versets, appelée la Bible de Genève, parue en 1560 en Suisse. Saul, le premier roi d'Israël, était l'homme le plus grand en taille de tout Israël. L'apôtre Paul fut l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament. Il a écrit 13 livres. Esther et Cantique des Cantiques sont les seuls livres, dans la Bible, qui ne contiennent pas le mot, Dieu. Sept cas de suicide sont rapportés dans la Bible, dont celui de Judas Iscariot, le disciple qui a trahi Jésus. Il y a deux hommes dans la Bible qui n'ont pas connu la mort physique. Ils sont allés directement au ciel. Énoch et le prophète Élie. Il y a plus de 1250 promesses de Dieu dans la Bible. La promesse la plus ancienne de la Bible se trouve dans Genèse droit verset 15. La femme brisera la tête du serpent. L'Arménie est le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme comme sa religion officielle en l'an 300. Si Abraham vivait de nos jours, sa nationalité serait irakienne. Le livre des Lamentations se termine avec une question. Mathusalem fut l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre, il est mort à 969 ans. Le nom le plus long d'une personne dans la Bible est Maëchal Al-Shashba. Ebèmelech était un noir, officiel à la cour du roi à Jérusalem. Il secourut le prophète Jérémie, quand celui-ci fut jeté dans un puits par ses concitoyens. Le verset le plus long de la Bible est Esther 8, verset 9. Le livre de Malachie est le plus jeune livre de l'Ancien Testament. Il fut écrit vers 400 avant Jésus-Christ. L'Apocalypse, écrit vers l'an 95, est le plus jeune livre du Nouveau Testament. Le milieu de la Bible est le psaume 118, verset 8. Il y a 594 chapitres avant et après. Il y est écrit, mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Il y a 1188 chapitres dans la Bible. Le nom de Dieu apparaît plus de 7000 fois dans la Bible hébraïque sous la forme de Y-H-W-H. Les titres Adonai et Elohim sont les autres noms de Dieu les plus utilisés dans la Bible hébraïque. Og, le roi de Bazan, était un géant. Il mesurait au minimum 4 mètres de haut et une poitrine de 2 mètres. La Bible de Poche Gédéon est la Bible la plus populaire au monde. 21 cas de rêve sont rapportés dans la Bible. L'un des plus populaires est le rêve des vaches grasses et vaches maigres du Pharaon d'Egypte, que Joseph réussira à interpréter. Les derniers mots du Nouveau Testament sont, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voilà chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose. Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501